Bonjour à tous, c'est Camille, je vous retrouve pour un huitième épisode avec Aigle à la découverte de la France. Aujourd'hui, on est à Strasbourg, la capitale de Noël, et on va vivre ensemble les fêtes à la française. C'est parti ! Strasbourg est située dans l'est de la France, à côté de l'Allemagne, et est un lieu de rencontre de deux cultures. Toute sa vieille ville a été inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en 1988. Ce quartier compte un grand nombre de très beaux bâtiments depuis le Moyen-Âge, dont la petite France et la cathédrale de Strasbourg. Strasbourg possède le plus ancien et le plus grand marché de Noël d'Europe. Chaque année, de fin novembre à fin décembre, les touristes du monde entier peuvent ressentir ici l'atmosphère joyeuse et animée de Noël. Le marché se compose de 12 marchés plus petits, avec plus de 300 cabanes qu'on dirait issues de comptes de fées. Dans l'air, on sent l'odeur de la gastronomie d'Alsace, le parfum des desserts traditionnels et de vins chauds. Le vin rouge, c'est LA boisson spéciale de Noël. On l'accompagne généralement de Bredélé, qui sont des petits biscuits de Noël, ou de Manélé, qui sont ces gâteaux au beurre en forme de bonhomme. En plus de la nourriture, il y a aussi de l'artisanat raffiné, des jolies fenêtres et des lumières colorées dans la rue. Vous pouvez également profiter de l'endance de Noël, et si vous avez la chance, vous pouvez même rencontrer le Père Noël. Et bien sûr, la véritable star de la place Clever à ne pas manquer, un sapin de Noël de 30 mètres de haut, le meilleur symbole des souvenirs de Noël. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cet épisode. Noël en France, c'est si beau, chaleureux et plein de traditions. Moi, je vais attendre la cérémonie d'illumination du sapin. Je vous dis à la prochaine. Joyeux Noël !